Bonjour, je suis Mademoiselle Maurice, artiste plasticienne, artiste urbaine. Je vous propose une petite visite dans l'exposition de la Galerie 36e Art où mon ami Maxime Lopez et moi-même avons réalisé quelques installations et proposé quelques travaux. C'est Jennifer qui nous a contactées par mail, qui m'a contactée dans un premier temps parce qu'elle a découvert mon travail sur le net. Ils m'ont gentiment proposé de faire une exposition ici en proposant une carte blanche, la possibilité d'inviter un autre artiste. Vous pouvez voir ici différents tableaux ainsi que des photographies de mes installations urbaines. Pour cette exposition, on a vraiment voulu quelque chose qui soit accessible à tous, aux plus jeunes comme aux plus âgés. Vous pourrez voir aussi tout au long de l'exposition différents mobiliers qui ont été réinterprétés. Une exposition sur le thème de la couleur, sur le thème de la nature, des installations in situ. On retrouve ici le dégradé de couleur spectrale, qui est finalement la décomposition de la lumière. Ici, des tableaux qu'on a réalisés à quatre mains avec Maxime. Lui, le dessin en noir et blanc. Moi, l'origami. Donc, on travaille généralement sur différentes échelles, soit l'infiniment petit, soit l'infiniment grand. Enfin, infini, tout est relatif. Ensuite, là, on était vraiment dans la pièce blanche. On va arriver dans la pièce noire, où là, vous pourrez découvrir une série de tableaux, donc de six tableaux, avec chacun une couleur mise en avant. On retrouve encore des objets du quotidien. Ici, une scie, un hymne au savoir-faire manuel et traditionnel. Des tableaux de Maxime, un travail de précision, un travail sur le pointillisme, un travail au dot, donc on dot le point en anglais, et avec à chaque fois des compositions pour donner un maximum de positivisme, donc le smile, le cœur. C'est vraiment une exposition qui a un hymne à l'amour, à la joie, au partage. Et surtout, ce qu'on voulait faire ici, c'était redonner vie à des objets oubliés, à des choses oubliées, à des choses précieuses, mais surtout des choses du quotidien, parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier les petits bonheurs et plaisirs simples de la vie qui sont à notre portée de main à tous. Alors ici, derrière moi, vous pouvez découvrir une installation qu'on a réalisée, composée de différents éléments de mobilier, qu'on a repeint, qu'on a réinterprétée, mais surtout une composition de 25 ardoises qu'on a récupérées chez ma grand-mère, qu'on a nettoyées, peintes et investies à quatre mains, donc encore une fois, Maxime avec le dessin et moi avec le pliage papier. Et à chaque fois, chaque ardoise est traitée dans une composition soit graphique, mais toujours avec un hymne au végétal, à la liberté. On a travaillé avec beaucoup de mobiliers qu'on a récupérés, que ce soit chez ma grand-mère ou à Emmaüs, du vieux mobilier, du mobilier ancien qu'on a tendance à ne plus considérer. On a essayé de lui redonner une seconde vie et de le réinvestir avec le noir, le blanc, la couleur, et surtout la couleur qui émerge de ce noir. Donc vraiment une manière de dire, le quotidien est ce qu'il est, mais il y a des plaisirs simples à considérer au jour le jour et accessibles à tout le monde et des plaisirs gratuits. Donc tout naturellement, quand on a un artiste comme Mlle Maurice qui travaille le papier et l'origami, on ne peut que l'inviter. On a eu un graffeur, on a eu un sculpteur, on a eu quelqu'un qui s'apparentait plus à la peinture. C'est tous des gens qui sont de l'univers street. Mlle Maurice s'inscrit forcément dans cette dynamique-là et on souhaitait vraiment la voir. En parallèle, Maxime Lopez a une qualité de travail et une minutie qui s'accorde parfaitement avec la minutie de l'origami de Mlle Maurice. Et c'est tellement complémentaire que c'était une évidence pour nous de faire découvrir à l'aide d'Odacy ces artistes.